Musique Heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de La Tcham sur N'Djanghi TV. La Tcham, une thématique, des invités, un passeur de parole, c'est moi, le poseur de questions, c'est encore moi, le coupeur de parole, c'est moi. La Tcham, c'est sans filet, sans tabou, on se dit tout, on se parle pour construire, installez-vous, prenez vos aises, on se retrouve après ceci. Deuxième édition de La Tcham, on prend les mêmes et on recommence, on en profite puisqu'ils ne nous coûtent pas cher, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc juste devant moi, Pascal, depuis Baltimore, Patrice Nganan, écrivain, enseignant à l'université, activiste politique et grand chamailleur. Bonjour Patrice, rebonjour. Rebonjour, salut, salut les amis. On a Jean-Marc Sobot, je ne vais plus présenter parce que l'édition dernière, je ne suis perdu dans les titres de Jean-Marc Sobot, mais il a accepté de participer à cette deuxième. Merci Jean-Marc. Merci Cyril. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous avons Serge Bayongen qui lui aussi a accepté de rester avec nous. Bonjour Serge. Bonjour. Bonjour spectateur. Venant Bois, juste à côté. Bonjour Venant. Bonjour Cyril. Et pour terminer, Gisimongakam. Oui, bonjour Cyril. Bonjour Gisimong. Hubert Mononjana. Sinjumpokam. Mamafouda. Mwane Kobila. Shanda Tomé. Pour tout Camerounais aujourd'hui qui s'intéresse à l'actualité, ces noms évoquent beaucoup de choses et des choses un peu sulfureuses. On va le dire comme ça. Quelqu'un les a décrits comme des troubadours du tribalisme, des gens qui ont élevé le tribalisme au rang d'art de vivre et de rhétorique publique. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Telle n'est pas la question. On va débattre aujourd'hui du rôle des élites dans l'instrumentalisation et la manipulation des masses. Est-ce que ces élites-là ont véritablement... Est-ce que c'est une question mal posée ? Est-ce que ces élites instrumentalisent et manipulent les masses ? Ou suivent-elles seulement un mouvement ? Question directe, réponse directe. Guy Simongakam, le rôle des élites dans l'instrumentalisation et la manipulation des masses, oui ou non ? Je dirais moi, catégorique, je dirais oui et non. Venant Bois. Moi, je pense que tout le système est justement basé sur cette race d'individus-là, qui sont en fait la pièce maîtresse de la grande manipulation. Serge Mayongen. Je dirais que les élites camerounaises ont cannibalisé la population et les manipulent à grands traits. Jean-Marc Sobotte. Je pense que quand on regarde les configurations sur le terrain, on se rend compte que les intellectuels, ils servent soit à soutenir le système, parce qu'on n'a pas vu de vrais débats sur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur un programme pour monter aux camerounaux, où on veut les amener. Et donc, on sert soit à conserver le système, à écrire des lettres, des lettres d'amour chez l'État et d'émotion de soutien. Et puis finalement, je ne sais pas si c'est de la population, je ne sais pas si c'est que Goebbels faisait dans le troisième race, c'était de la manipulation. Mais il y a cette catégorie d'intellectuels et puis il y a une autre catégorie. Là où il y a les chandards, là l'âge est assez floue, un peu plus floue que dans le système. Patrice, Patrice Manon. Je dois dire que j'ai bien aimé l'intervention de Jean-Marc, là, parce qu'il a vraiment reprécisé une discussion entre élite et intellectuelle. Et parce que les personnes que tu as mentionnées au départ, c'est vrai que ce sont les élites, mais il y a aussi des élites commerçantes, il y a des élites, bon, ça dit militaires, etc. Mais là, ce sont des gens qui utilisent la plume, qui utilisent, bref, la parole publique pour exprimer ce nombre de points de vue. Mais parmi ces gens-là, il y en a qui utilisent aussi des institutions de l'université, les ministères, ou bien des institutions qui sont auto-fabriquées. Par exemple, le LACAM, ou bien d'une certaine manière, des associations comme le Koumikodi. Oui. Donc, c'est une infrastructure dont il faut aussi parler. C'est-à-dire qu'on peut, bien sûr, détruire toutes ces infrastructures, mais ce sont les infrastructures de ce que le Cameroun aujourd'hui offre comme travail intellectuel. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte comme changement dans un État qui fondamentalement est tribal ? Je ne sais pas, parce que pour moi, l'État camerounais est tribal. C'est-à-dire, parler du tribalisme au Cameroun, c'est parler comme du racisme dans l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Et donc, c'est ce que ces gens-là font. D'accord. En choisissant ce thème-là, Patrice... C'est eux qui créent le tribalisme. Là, c'est une autre ouverture. D'accord. En choisissant ce thème, il s'agissait véritablement de faire une introspection, parce que, finalement, que vous le vouliez ou pas, au sein de la diaspora, vous, par exemple, qui, aujourd'hui, êtes autour de cette table, vous êtes considérés comme l'élite. Oui, d'une certaine manière, vous êtes une élite. Parmi vous, il y a un politique, Guy Simonga, quand vous le réclamez, vous ne le niez pas. Il y a des journalistes, il y a ce qu'on appelle des intellectuels. Il y a des manipulateurs. Donc, la question... On y suscite que Venant, lui-même, est élite de son village. Bon, alors, en plus d'élite de son village, donc, oui ou non, dans le débat, puisqu'on est dans cette série-là sur le tribalisme en question, est-ce que, quelque part, les élites aident à sortir de ce tribalisme ? Est-ce que les élites maintiennent plutôt les gens dans cette situation de tribalisme ? Est-ce qu'elles en tirent profit ? Est-ce qu'elles... Voilà, voilà un peu... Parce que les élites ont défié. Je suis pressé, je suis pressé de parler. Oui, pour dire... Parce qu'une chose, d'abord, peut-être, pour planter le décor. Il est important... Je vois que, finalement, il y a la dernière décoration, pour planter le décor. Oui, mais non, moi, je vous laisse un conseil définir d'abord ce qu'on entend par élite. Et moi, j'emprunte ici l'expression à Parietto, ou bien à Mosca, qui définissent bien les élites. Parce que sinon, on va s'entendre, on ne va pas s'en sortir. Je ne suis élite de rien, moi, sur ce plateau-ci. J'apporte un point de vue qui peut plus ou moins être construit par un certain nombre de connaissances, à la fois empiriques... C'est ça, être une élite. Bon, maintenant, l'élite... Bon, si on le prend au niveau intellectuel et au Cameroun, parce qu'il faut comprendre... Moi, je le définis ici comme élite, comme les gens qui ont un certain... D'abord, un pouvoir et une présence sur la place publique. Oui. Alors, peut-être, à partir de là, si on est d'accord sur cette base, on peut... Parce que tout à l'heure, je vais expliquer comment est-ce que l'élite au Cameroun se fabrique. Le mécanisme de fabrication est l'élite au Cameroun. Mais je vais me permettre d'avoir un venant d'en parler. Je vais y revenir un peu, là, un peu... Vous n'êtes pas pressé de parler. Non, non, oui, en fait, parce qu'il va aller peut-être à une définition théorique de ce terme-là. Non, bon, peut-être pratique aussi, c'est bon, parce que pour une fois, un intellectuel va être pratique au Cameroun. On dit qu'il parle comme des livres. Au niveau du Cameroun, quand on dit le Cameroun, le Cameroun officiel, on vous... C'est quoi le Cameroun officiel ? Le Cameroun officiel, c'est cette sorte de chose qui gère notre fonctionnement. Et cette chose-là, c'est un vaste négule. On ne sait jamais si ça part du chef de l'État ou si ça part d'un groupe de gens ou de commun. Mais tu veux dire qu'il y a une façon de fonctionner qui est typiquement... Je causais avec des amis avant d'entrer ici. Si vous marchez dans la rue, un policier vous interpelle au Cameroun, dit, montre-moi tes identités. Si tu résistes, ce sont tes amis qui sont avec toi qui vont te dire que... Mais toi aussi, toi aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Donne-nous tes pièces d'identité. Oh, on est tous immigrants ici au Canada depuis qu'on vit ici. On n'a jamais interpellé quelqu'un dans la rue pour lui demander sa pièce d'identité. Alors qu'on devrait être des gens qu'on demande, ben, il vient d'où ? Bon, alors, c'est un exemple de dit donc. Le Cameroun officiel et tout ça là... Parce que bon, dès que quelqu'un a une position matérielle quelque part, partant d'un milieu quelque part, il est du coup élite de ce milieu-là. quand j'arrivais dans mon quartier d'enfance à Douala, je trouvais mes amis de l'époque. On te disait, ah, comme tu es arrivé, ben, écoute, il ne faut pas que notre nombre t'effraie. Ben, donne seulement ce que tu as. Pour eux, à partir du moment où tu es là, tu dois donner parce que tu représentes quelque chose. Mais ce que, pourquoi je t'ai pressé de parler, c'est parce que la dernière fois quand on a fait une émission sur le... l'équilibre régional, on a parlé, j'ai évoqué l'exemple des députés qui sont allés défendre des ressortissants de l'Ouest. Vous pensez sérieusement que ces gens-là avaient un intérêt particulier pour des gars qui sont de Mbouda, de Bafang, autre quoi ? Rien du tout. Des gars étaient en train de huiler leur position autour du pouvoir. Et je vais prendre une autre anecdote. On a connu une époque où Mononjana, que tu as cité, et Sinjun Pokam, se sont bagarrés par écrits interposés. On n'avait jamais imaginé que ces gens-là peuvent se serrer la main. Mais un jour, je veux me surprendre, je marchais avec Hubert Mononjana. On s'est garés quelque part, on veut boire une bière. Et puis dans la pénombre, parce qu'il n'y a pas de lumière partout, on entend une voix qui nous dit, « Hé, vous, la venez ici ! » Et quand je me tourne, c'est Sinjun Pokam. Je n'ai jamais pensé qu'ils pouvaient interpeller Mononjana. On a passé près de quatre heures de temps, ils étaient assis côte à côte, à rigoler sur leurs écrits. Donc en fait, je me suis rendu compte, à Uri, qu'en fait, ces gens-là, eux, s'amusaient, alors qu'au quartier, il y a des gens qui s'entretuaient, parce qu'ils ont lu Sinjun, ils ont lu Monon, et ils pensent qu'il faut que Bameleke et Béti se fassent la guerre. Donc c'est la manipulation. Mais c'est une manipulation. Tout ce qu'ils font là, oui, tout ce que chacun faisait là. J'aimerais intervenir rapidement, parce que je pense qu'il y a une mauvaise définition de ce que c'est que l'espace public. L'espace public, dans une sphère comme le Cameroun, qui n'est pas un royaume, est fondée sur le débat, donc est fondée sur l'échange d'idées, etc., sur ce cas fouillis-là, à la fin de quoi on arrive sur un consensus, plus ou moins que les gens estiment être bon ou mauvais. Par exemple, on est d'accord que si on prend un taxi et que le taxement décide que celui-ci, c'est un Bameleke, sort, tout le monde va dire que c'est mauvais. Voilà un acquis fondamental. Cependant, on est encore en train de débattre sur le fait que, par exemple, dans l'admission dans des écoles publiques, qu'il y ait un certain nombre d'exclusions, etc. Bref, il y a un certain consensus qui est acquis à cause de ce genre de débat. Donc, il ne faut pas confondre la constitution même d'un autre pays, qui est une république, qui est fondée nécessairement sur le débat public et qui veut que ces acteurs du débat public-là puissent présenter des positions comme étant des positions idéales sans y inclure leur propre personne physique. Comme quoi, on peut être des ennemis, mais en même temps avoir des ennemis dans la vie. Oui. Cependant, on peut aussi avoir des points de vue des gens impliqués, être tout à fait même des époux dans les autres. Oui, mais finalement, comment c'est perçu dans la masse ? C'est ça qui est important, que je voulais relever. Pour la masse qui suit ça, ça crée plutôt des illimitiés. Parce que je pense qu'il faut vraiment dire clairement qu'il faut que l'on sache que même il y a des époux qui votent pour des parties différentes. Ça fait partie de ce genre. Guégui, si vous voulez... Je pense que c'est Patrice qui a mieux développé. Pourquoi ? Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que ma réponse sera moins catégorique. J'ai dit que les élites, lui et non, en ce qui concerne la manipulation. Mais en fait, vous citez Monon Janna, Chanda Tomé, Sincu Pocamp, mais c'est un mauvais exemple de la manipulation. Excusez-moi. C'est un mauvais exemple. Parce que ni Monon Janna, ni Chanda Tomé, personne n'a jamais dit à un bêtis ou à un bambéliqué « Entretuez-vous ». Monon Janna fait un constat selon lequel, selon lui, les bambés, les bambéliqué se posent en victime d'une discrimination qui s'enracine de plus en plus dans notre société. Chanda Tomé dit non, ils ne se posent pas en victime. C'est vrai qu'ils sont des victimes. Ce n'est pas ce que Monon Janna a dit. Oui, c'est ça. C'est le fascisme. Monon Janna pense que les bambéliqué veulent prendre le pouvoir en tant qu'ethnique. C'est ça le principal problème. Ce n'est pas la victimisation. Monon Janna parle du constat de la intimidation. Non, c'est l'ethno-fascisme. Oui, non. L'ethno-fascisme. Attendez, ce détail que vous l'apportez n'a induit en rien ce qu'il est en train de développer comme thèse. Dans le sens où Monon Janna défend une thèse et Chanda... Il faut bien poser la thèse que Monon défend. Même après la chose telle que Venant la présente, Monon Janna ne dit pas aux autres personnes et qu'attention, c'est parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Lui dit, c'est parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Maintenant, c'est... Mais quelle différence tu fais avec ça? Oui, attendez. Je ne suis pas... Dans le cas de Monon Janna et de Chanda Tomeu, on est encore bien loin du Rwanda où vous voyez des gens qui plaignent que ils sont dans les médias. Ils disent préparer des matières, on va me faire parler les morts, les cancrelats doivent être effacés et parce qu'ils n'ont pas écouté Bebel et Bouk en mine entre... Je ne sais pas quel âge tu avais, tu es encore jeune, mais je ne sais pas si tu as écouté Bebel et Bouk entre 91 et 92. C'est vrai qu'à ce moment-là... Ils peuvent parler aussi. Oui, bien sûr. Parce que si on laisse... Parce que si, finalement, c'est si on laisse ses deux... Oui, ils peuvent parler. OK, vas-y. Si on leur laisse la parole, là, il n'y aura plus de débat. Donc, ça va être... Parce qu'eux, ils ont... En fait, c'est un prolongement d'un débat qu'ils ont en permanence. C'est 24 heures sur le table. Donc, voilà. Moi, je voulais apporter juste une précision. C'est très, très bien de préciser la différence qu'il y a entre le débat qui est intellectuel, et la manipulation. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Et la chamaillerie, c'est-à-dire qu'on est au quartier et puis on fait de la chamaillerie. Et une autre... Et la manipulation. Pour moi, le débat est normal. Et je pense que, d'une certaine manière, c'est que Sijun Pokam avec le monofascisme et les non-fascistes, ce qu'ils ont fait, je pense que c'était... Le débat. C'était encore le débat politique. C'était le débat intellectuel. Parce que là, c'était un échange élaboré qui était instructif, même si d'une certaine manière, Monodjana était dans un appareil et qu'il espérait avoir des positions à l'intérieur. Donc, c'est quand même... On était resté dans le débat. Mais il y a un autre niveau qui est très, très, très dangereux. C'est celui qui consiste, comme le ministre Mamafouda a fait un communiqué pour dire qu'à partir du moment où des gens ont manifesté, des gens ont montré qui sont contre le pouvoir qui, d'après lui, d'après lui, est un pouvoir qui est apparti à une ethnie. Alors, ces gens-là, il dit, ne sont plus... Ces gens-là ne sont plus les bienvenus chez nous. Il parle des halogènes. Et on a vu comment ça s'est passé, et on a intégré ça dans le préambule de la Constitution. Donc, il dit, ces gens-là, ils ne sont plus bienvenus, les bienvenus chez nous. On va les chasser, ils vont retourner chez eux. C'est-à-dire, on dit ça dans le cadre d'une république. Et à partir du moment où un monsieur comme celui-là a été conservé, il a été nommé ministre, il est resté au gouvernement, ça veut dire que ça faisait partie, ça fait partie de la philosophie ambiante. Ça montre que... Et c'est bien. Et on a vu ce qui s'est passé avec Conchou, avec le Conchou qui a dit que c'est des gens dans le sud, des gens qu'on a chassés parce qu'en 92, ils avaient choisi de voter pour le candidat de l'opposition, l'union pour le changement. Alors, il y a des gens qu'on a expropriés, il y a des gens qu'on a chassés. Et puis, on a vu un ministre de la République aller dire à la télé que non, ces gens-là, ils ont brûlé la maison parce qu'ils voulaient qu'on accuse le chef de l'État. Donc, il y a Mongo Betti qui a donné des exemples comme ça. Il y a eu ces situations, on le sait, à l'indépendance, à Douala. Donc, c'est ça le plus dangereux. Et c'est à partir du moment où on inculque ça dans l'imaginaire populaire, on met des gens dans une position de conflagration qui va arriver à tout moment. S'il te plaît. Je veux juste essayer de dire quelque chose. On va faire la pause et tout de suite après, vous allez repartir dans le débat. Donc, restez à l'écoute. On fait une pause et on revient à vous. et on revient à vous. Sous-titrage ST' 501 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 et pour aujourd'hui le débat, c'est à la place publique. C'est vraiment loin de la manipulation. Moi, pour moi, la manipulation négativiste, péjorative, qui, selon moi, est comprise comme ce que Maman Foudal fait, par exemple. En nousant parfois de présenter une ingérence, une défaillance de l'État global comme étant une conséquence ou le fait d'un groupe ethnique qui est appelé à disparaître. Pour moi, c'est ça la manipulation. Même si ça la manipule. Expliquez-moi une chose, vraiment. Chanda aussi. Le gars qui ne comprend pas grand-chose à vos débats, on parle de... on essaie de discuter du tribalisme au niveau du Cameroun. Les élites sont un peu comme des rôles modernes. On a parlé de Maman Foudal. Lorsque, je ne sais pas si vous avez lu ce texte-là, par exemple, un des textes de Chanda Tomé sur... Il y a les après-bêtis. Le bêtis et la après-bêtis. La réaction de quelqu'un comme Mwengi Kobilah en décembre dernier, lorsqu'il y a des émeutes... Oui, des émeutes appelons... Les dédômes. Les meutes. Les bagarres. Enfin, ce n'est pas des émeutes, mais les bagarres... Le quartier. Le quartier à dédôme. Et sa réaction en parlant de... Je pense que le thème, c'est étranger, ou des gens venus d'ailleurs, quelque chose comme ça. Et là, vous, vous me dites, ce n'est pas de la manipulation, c'est le rôle de l'intellectuel. L'intellectuel décrit des idées, des choses. C'est là où il y a quelque chose qui me gêne. Je suis complètement au-dessus de la plaque. Non, non, attends, la question m'a intéressée. Non, c'est que tu ne viens pas à côté de la plaque. Tu fais travail de citer Mwengi Kobilah et revenir sur Mwengi Kobilah et qu'on sort. Je n'ai dit au départ que si on passe du chandage, du Saint-Dupokam et de Monodjana, nous prenons un mauvais exemple. Et parce que ça a très bien fait au départ, de souhaiter que l'on définit clairement que c'est qu'une élite. Eximologiquement, ce qui confère le caractère d'élite, c'est de l'autorité morale. Ce n'est pas une position de pouvoir. Au Cameroun un peu. Maintenant, au Cameroun, c'est plus une position de pouvoir. Mais on parle du Cameroun, on parle dans l'autre pays. On parle du Cameroun. L'autorité morale est excellente. L'autorité morale, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir moral au moins. Ce pouvoir, c'est quoi penser ? S'il vous plaît, on a très peu de temps. Il se maintient une syllogie. Justement, il faut terminer très vite. Non, 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 vas-y, vas-y. Donc, Mwangé Kobila, par exemple, je ne vais pas commencer à juger l'individu, mais il fait comme les autres. Il passe sur une base. Il dit, OK, nous, à Douala, nous sommes minoritaires et nous sommes envahis. Mais seulement, il commet une erreur sur la définition de la minorité. Et il commet une erreur sur les bases juridiques et sociologiques de la définition et de la protection de la minorité. C'est à quel point la plume et lui rétorque, en fait, non, M. Mwangé Kobila, vous vous trompez. Celui-là, qu'on passe, c'est en train d'expliquer, on ne tient plus sur celui-là. On ne voit plus que celui-là est tribaliste. Il crée les germes de la juridique et de la division contre moi, c'est lui qui a posé un faux débat. Moi, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, mais là, il ne faut quand même arrêter parce que moi, j'étais sur une question. J'ai répondu clairement que... C'est moi qui ai pris l'exemple de Monon Djanin et c'est une jeune pocane qui se donne des tapes sur le doigt en blan un soir, alors que quand on lit leurs écrits, ça divise la population. Et j'ai relevé ça devant ce jour-là. Je leur ai dit, bon, je suis étonné de constater que vous êtes à l'aise comme ça entre vous deux, alors qu'au quartier, les gens... Mais je voudrais prendre des exemples de ces manipulations des élites. Patrice appelle ça débat. Ça ne peut plus être des débats comme ça. Quand j'étais secrétaire général de la Ligue Camerounaise des Droits de la Personne, on travaillait sur le Rwanda. Il y avait beaucoup de génocidés rwandais au Cameroun et on menait cette enquête-là dessus. Un jour, on a organisé une rencontre à l'heure insu, entre un Hutu, qui était du gouvernement, et un... Non, un Tutsi, qui était du gouvernement, qui venait de Kigali, et un Hutu, qui était réfugié au Cameroun, un ancien ambassadeur, et un haut fonctionnaire sous place. Mais je ne peux pas vous dire l'émotion que j'ai constatée quand ces deux-là se sont retrouvés. Ils se sont embrassés et ils pleuraient. On les a laissés dans mon bureau, ils ont causé pendant près de deux heures de temps. Mais quand ils sont sortis, ils nous ont dit, il ne faut pas que les autres sachent qu'on s'est vus. Alors, est-ce qu'on peut penser que Hutu et Tutsi se détestent ? Là, je vais terminer, Patrice. Sinon, je ne dirai rien. Il y a eu une manipulation au Kenya. Quand le président Mouaikibaki s'est autoproclamé élu alors qu'on pensait que l'autre a gagné, il y a un message qui circulait qui disait qu'en fait, on ne veut pas que Raila Odinga gagne des élections parce qu'on ne veut pas d'un luo comme chef de l'État au Kenya. Il y a eu tout près de nous au Cameroun, dans la dernière lettre que Shandantone a produit... C'est de revenir au Cameroun ? Oui, Shandantone a produit... Je pense que l'Afrique est unique, quelque part. Shandantone a produit un truc toujours avec Sinjun Po Kamakau où il disait... C'était la réaction du... Un document, bref, comme ça. J'ai lu quelque part là-haut où on disait que l'étudiant qui était mort à l'époque des années de Brest à l'université de Yaoundé... Kamakoulens. Qu'il avait été tué parce qu'il était baméliqué. C'est la même réaction qu'on a eue à Douala à une époque à l'Église catholique déjà lorsque Mgr Simo qui venait, je crois, de l'évêché de Nkonsamba, quelque chose comme ça là, qui a été, comment on dit, parachuté comme en politique dans le diocèse de Douala. Il y a eu une réaction violente d'un certain nombre de prêtres, des prêtres, qui étaient d'une certaine région du littoral qui, eux, ils pensaient que... Il faut dire la région, quand même. Oui, qu'eux, ils pensaient qu'on n'a pas nommé quelqu'un d'eux, quelqu'un parmi eux. Et donc, ça veut dire que l'Église... Qui était l'architecte de la lettre ? L'Église veut les écarter. C'était le même Thoyer. Non, non, non. Thoyer Bacot, lui, Thoyer Bacot a été nommé au même moment que Mgr Simo. On les a... Comment on dit ça ? On leur a... Ils ont été... Oxidés. Non, ils étaient évêques. Et d'être Oxidés. Oui, oui. Au même moment. Et oui, cette réaction a été prise à l'époque comme si les diocésains... Comment on appelle ça ? Les gens, les catholiques de diocèse, de Douala, en voulaient au Baméléke. Oh, c'est des prêtres qui étaient frustrés de n'avoir pas été nommés, qui ne comprenaient pas qu'un prêtre vienne de notre diocèse et prenne leur poste. C'est ça, la manipulaire. C'est ça. Et ceux qui ont repris le tour ont dit on en veut au Baméléke. C'est là que je dis qu'il y a des gens qui instrumentalisent donc leur stylo, qu'ils utilisent leur truc. En fait, ils s'en foutent pas mal de Baméléke. Mais comme ils s'en foutent pas mal des autres populations, ils les utilisent comme ça, là, pour... Non, non. Il n'y a que... Non, non. Je ne veux pas intervenir là. Non, je ne veux pas intervenir là. Parce que il y a... C'est-à-dire, lorsqu'on discute, on passe de l'un à l'autre. Moi, je pense que si on met, par exemple, tout le monde dans une maison qui a de la peinture et on fait de la peinture encore mouillée, là, et on leur demande de se battre, ils vont être tous couverts de peinture. Le Cameroun, à l'heure actuelle, c'est un état tribal. Donc, je vais prendre un exemple simple. Dans notre Cameroun, là, on ne discute jamais sur ce que c'est qu'un communiste. C'est-à-dire, que tel communiste, ça, on s'en fiche. Chacun va dire, bon, en fait, c'est un bassa, c'est tout. Mais le fait que cette personne-là soit communiste n'est pas significatif, alors qu'il y a des espaces des pays où c'est suffisant pour que cette personne-là soit tuée. Comme quoi, chez nous, le débat ne peut que tourner autour du tribalisme parce que l'État déjà est tribal. Si on dit que... Non, 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 on n'est pas d'accord, Patrice. Je ne suis pas d'accord avec toi, justement. Et c'est ça, le fond de la chose, Patrice. Très court. Très court. Patrice met le doigt sur ce qu'il faut. Parce qu'il ne dit pas pourquoi. Il n'y a plus que le communisme, Patrice. Le problème qu'on a au Cameroun, c'est que l'ethnicité subsume les classes sociales. Et quoi ? Non, mais attends, je vais donc dire expliquer parce que moi, j'explique le pourquoi. Parce qu'il y a les intellectuels qui ont créé, dans une logique d'identité collective, ils ont créé le nous contre eux. Et ça, c'est ça, la manipulation parce que ça passe par le mécanisme d'identification et ce mécanisme passe par le discours. J'ai fait un petit élément, je ne peux pas le montrer au spectateur, mais un petit calcul mathématique, un petit schéma mathématique. Si on assigne à chaque ethnie un point, disons par exemple, nommez les ethnies, je ne veux pas les nommer, un, un. On donne une ethnie A, une pondération 1. Vous allez vous rendre compte que si un homme, on donne une lettre à une activité professionnelle, vous allez vous rendre compte que les 1 ne seront pas les mêmes. Si on dit par exemple qu'il y a un 1 qui est d'une ethnie et plus qui est étudiant ou professeur et le A, c'est professeur, vous en avez les 1 A et les 1 B et les 1 1. Les gars ont créé une égalité de façade. Je l'ai dit plusieurs fois, le fait qu'on appartienne à la même ethnie ne veut pas dire qu'on a les mêmes préoccupations, le même groupe. Mais c'est les intellectuels et Patrice qui créent cette union. D'accord, je vais vous couper en plein élan. Patrice, je vais vous couper en plein élan. L'état tribal n'a pas été fabriqué au Cameroun par les intellectuels. C'est une impression coloniale. Patrice, on va vous partir sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada